Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirares. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images ? Qu'est-ce que ces images disent de nous ? Je me change en miroir, pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous partage un bonus. On va accélérer sur la partie présentation. La partie admiration, on la gardera pour l'épisode où on évoquait ton parcours, puisque aujourd'hui, mon invité, c'est l'orgue de l'eau. Pour te présenter rapidement, introduire un petit peu pourquoi, je t'interroge aussi sur le sujet des concours. Tous les deux, on se connaît depuis quelques temps. On est amis, autant le dire. On s'est rencontrés un peu par hasard, et puis on a beaucoup discuté, beaucoup débattu aussi. Tu es la troisième femme invitée dans le podcast. Je suis un parfait 50-50. Je suis assez content. Je ne pourrais pas me mettre de petites dagues dans le dos. Tu as 31 ans. Tu es une ancienne danseuse et élève de Polytechnique. Et bien d'autres choses, on y viendra dans le podcast sur ton parcours. Mais là, dans le bonus, ce qu'on va plutôt évoquer, c'est que tu es intégrée Polytechnique par les voies parallèles après l'université. Et donc, tu es la deuxième dans ce cas-là, puisque Thomas aussi, dans le premier épisode, a intégré un master d'économie après avoir fait l'ENS en mathématiques. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, écoute, je pense que pour une première présentation, c'est pas mal. Ce qu'on va faire dans cet épisode assez particulier, c'est que je vais être un petit peu plus interventif que d'habitude, pas pour te couper ou pas pour te contredire, mais surtout pour rappeler les règles ou rappeler les choses que vous devez retenir si vous passez des concours cette année ou si vous prévoyez de passer des concours dans les prochaines années. Et surtout pour souligner, que tu le dises ou que je le dise, les éléments clés, à la fois pour obtenir une bonne école, mais aussi peut-être pour vous orienter ou des informations peut-être que vous n'avez même pas. Peut-être juste une chose à ajouter que moi, les concours de l'X, je les ai passés en 2013, donc il y a neuf ans. Donc ça a forcément évolué entre temps. Donc ce que je dis aujourd'hui était valable en 2013. Non, mais tu as complètement raison. Effectivement, même si on va plus interroger ta logique de préparation, ta logique de travail, ton état d'esprit, plus que les épreuves précises, parce qu'effectivement, les épreuves précises, elles changent. Je vous invite donc à vous reporter au site du concours. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais faire un petit rappel sur la structure basique du système éducatif français après le bac. Et puis peut-être que... Et donc là, à chaque fois qu'il y aura un truc à retenir, je vous le dirai. Donc d'abord, tout le monde passe par le lycée, évidemment, et passe ensuite par Parcoursup, désormais. Après, donc il y a différents choix. Schématiquement, soit l'université, soit les classes préparatoires. Donc les classes préparatoires qui emmènent forcément, c'est le but des classes préparatoires, à des grandes écoles. Donc qu'elles soient ENS, école de commerce, école d'ingénieur ou autre, plus spécialisées. Et l'université qui soit permet d'obtenir donc un master 1, un master 2 ou un doctorat, soit, et ça c'est la première chose à retenir, il est possible après une licence de passer des concours qu'on appelle voies parallèles, soit pour intégrer une école de commerce, une école d'ingénieur. Après une licence ou avant même. Dès la L2, il y a certaines écoles d'ingénieurs, par exemple SUPELEC, qui peuvent accueillir des gens qui ont une L2 et pas nécessairement une L3. Ah bah ça c'est très intéressant parce que je le savais pas. Alors c'est pas le cas en revanche pour les écoles de commerce, ça a été le cas je crois pendant quelques temps, mais c'est plus le cas maintenant, donc il y a deux voies classiques. C'était le cas en 2013 en tout cas, en 2012. Ouais, ça devait être le cas à l'époque. Donc voilà, donc ça c'est un premier point, donc soit vous choisissez la prépa sur l'université, vous pouvez toujours rejoindre les grandes écoles après votre licence ou après un master, ça marche évidemment. Il y a aussi un autre choix qui est de plus en plus plébiscité par les jeunes étudiants, c'est de partir après le bac à l'étranger pour esquiver Parcoursup, d'autant que ça a un double intérêt, c'est que quand vous avez fait une université à l'étranger, d'autant plus s'il est prestigieuse, quand vous passez les concours, alors c'est le cas pour les écoles du commerce, mais tu nous diras pour les écoles d'ingénieurs, vous pouvez passer les concours ce qu'on appelle donc A.S.T.I. Donc A.S.T. c'est admis sur titre, donc avoir une licence ou un master, mais I c'est international, donc c'est-à-dire que vous êtes en concurrence très concrètement avec des Chinois, des Indiens, des Tunisiens, des Marocains, etc. Et il est quand même admis que le taux de sélectivité est bien plus faible qu'en A.S.T.F., c'est-à-dire quand vous avez fait une licence française. En tout cas, en école du commerce, c'est comme ça, c'est beaucoup plus accessible d'intégrer HEC, l'ESSEC, enfin le top 5 des très grandes écoles françaises avec un diplôme étranger. Pour te donner un ordre de grandeur, sur 500 élèves à l'Ix, il y en a 100 qui viennent, qui sont A.S.T.I. du coup, qui sont des universitaires étrangers, mais dans ces universitaires étrangers, il y a des universitaires qui ont fait leurs études en France. Par exemple, moi, j'avais un copain camerounais qui a fait toute sa licence à Jussieu avec moi, mais au moment des concours de polytechnique, il a dû passer le concours universitaire international. Donc, il avait un concours différent du mien. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est une particularité peut-être des écoles d'ingénieurs ou de polytechnique à vérifier parce que ce qui compte pour les écoles de commerce, c'est le diplôme que tu as obtenu et pas ta nationalité. Et bien là, c'est la nationalité pour le coup. Donc, ça veut dire que si tu es français et que tu as vécu toute ta vie à l'étranger et que tu as fait un master aux Etats-Unis, tu dois passer le concours français ? Alors, je ne sais pas si ça marche dans les deux sens. En revanche, l'étranger qui fait ses études en France passe le concours international, mais le français qui fait ses études à l'étranger, je ne suis pas sûre qu'il passe le concours français. Je ne suis pas sûre, c'est à vérifier, mais voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, le concours étranger était plus difficile, le concours universitaire étranger était plus difficile parce que plus de matières qui n'avaient pas forcément de lien avec la licence, là où le concours français était vraiment adapté à la licence. Ok, alors on va y revenir sur le détail des concours. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il y avait plus de culture générale d'une certaine manière dans le concours étranger. Et scientifique, oui. Oui, scientifique. Alors, pour introduire un petit peu qu'on sache, du coup, toi, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous rappeler les écoles que tu as passées ? Qu'on voit un petit peu le spectre que tu envisages ? Oui. Alors, du coup, moi, j'avais commencé à passer des écoles en L2, dès la L2, notamment Centrale Supélec. Et après, en L2 aussi, j'avais passé un concours qui s'appelle le concours des écoles NC. Je ne connais plus l'acronyme, mais voilà. C'est des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas les meilleures écoles, mais en tout cas, c'est un concours qui permet de se préparer au concours de la L3. Donc, moi, je le voyais vraiment comme ça en L2. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, si tu prends le classement, j'imagine, ces écoles étaient plus basses dans le classement et donc, tu les as passées en deuxième année avec Centrale Supélec qui sont des très bonnes écoles. Alors, c'était que Supélec pour le coup. Ah, que Supélec ? Oui, et j'ai été reçue d'ailleurs à Supélec, pas en Ile-de-France, à Supélec à l'Est. Voilà. Désolée, Supélec, j'ai oublié la ville de votre campus. Oui, voilà. Alors, du coup, c'est intéressant comme procès. C'est-à-dire qu'en deuxième année, tu as commencé par un concours de Supélec et des concours plus accessibles, d'écoles moins bien classées pour te préparer aux concours difficiles. Donc ça, c'est déjà un apprentissage et une autre chose à retenir pour les gens qui passent des concours. C'est que beaucoup d'élèves, j'en ai vu dans mes classes, se disent, bon, cette année, je passe le concours. Deux mois avant, je vais m'y mettre. Alors qu'en fait, il y a des élèves qui déjà l'année d'avant se sont fait un tour d'échauffement, voire l'année où ils passent les concours. Et moi, j'avais fait ça. J'avais fait une sorte de tour de France où j'étais allé passer les euros dans plein d'écoles partout en France. Donc tu rencontres des gens différents, tu te confondes à des questions différentes, etc. Et quand je suis arrivé dans les écoles que je voulais, j'étais déjà... Hyper rodé. Si tu as la chance de les passer vers la fin, effectivement, plus ou moins, ça dépend des écoles. Ce n'est pas toujours dépendant de ta volonté. au moment où tu passes le concours. Mais bon. En tout cas, ouais. En fait, même pour te dire, moi, dans ma fac, peut-être pour rappeler ça, moi, j'étais à Jussieu à l'université Pierre-Marie Curie à Jussieu, à Paris. Et en fait, dans la fac déjà, il y avait la L2, c'était une voie de préparation aux écoles d'ingénieurs. Donc on avait plus de cours que les licences classiques, enfin classiques scientifiques. On avait plus de cours. Les cours étaient plus diversifiés. On avait quatre heures de devoirs sur table tous les vendredis. On avait des cols, un peu comme en prépa. Donc en fait, on était déjà dans un rythme un peu plus soutenu et dans un rythme aussi de préparation à intégrer des écoles d'ingénieurs. Donc tout ça pour dire aussi que ça existe à la fac. Ça existe à la fac, mais sur un rythme beaucoup plus doux que la voie préparatoire, enfin que la classe préparatoire. Et ce qu'on nous avait dit, c'est plus vous vous entraînerez et plus vous serez soudés aussi. Ça, c'est hyper important et mieux ça marchera. Mais c'était un peu statistique ce qu'on nous racontait. C'est-à-dire, voilà, ça fait X années que cette voie existe et on se rend compte que tous ceux qui passent les concours en L2 ont de meilleures écoles en L3. Ah bah c'est logique. C'est logique, mais... Ne serait-ce que la peur du concours ou la situation. Tu sais, c'est comme quand tu dois passer, alors c'est pas le cas où vous passez des épreuves concrètes dans les écoles, mais en école de commerce, tu passes des tests, par exemple, de logique, etc. Ne serait-ce que la première fois que tu le passes, tu sais pas exactement comment ça va se passer. Tu sais que ça dure deux heures, mais est-ce que ça dure deux heures non-stop ? Est-ce qu'il y a des mini-pauses entre chaque sous-test, etc. Est-ce que tu peux consacrer 30 minutes à un sous-test et 10 minutes à un autre si tu étais très rapide ? Bah non, en fait, non. Et tout ça, ça s'entraîne. C'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. Et tu vois, là, ça me fait penser à autre chose, c'est qu'au concours de l'X, pour le coup, il y avait une épreuve que je n'avais jamais, jamais faite. Et du coup, j'ai fait l'erreur classique que tu fais quand tu n'as jamais fait cette épreuve-là. C'était une analyse de documents et l'erreur classique, c'est que j'étais un peu trop dans la description du document et moins dans l'analyse, dans la prise de hauteur. Mais j'ai été entourée de profs bienveillants qui ont pu percevoir les moments d'analyse et qui ont mis cela en lumière parce que justement, l'exercice était complètement nouveau pour moi et ils m'avaient posé la question d'ailleurs de à quel point c'était nouveau, cet exercice ou pas. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont, en ayant ta copie devant les yeux, ils t'ont demandé où tu en étais sur le curseur de l'analyse pour percevoir du coup ta possibilité de progression. Les concours de l'X, ils sont vraiment faits pour analyser ta capacité de rebond, de prise d'informations et de digestion d'informations plus que ta quantité de connaissances. c'était vraiment je me souviens sur une épreuve en plus c'était l'épreuve majeure enfin vraiment le plus gros qu'OF et la première avec laquelle je commençais donc je n'étais pas vraiment dans un état de stress je n'étais pas posée un petit peu stressée et je me souviens que le prof m'a posé une question et je crois que j'ai répondu un truc genre je ne sais pas ou je n'ai pas compris votre question ou ce genre de choses donc il m'a expliqué et en fait là tout de suite ça a fait tilt et donc après j'ai rebondi avec ce qu'il m'a raconté et c'est ça qu'il a regardé plus que est-ce que j'avais déjà vu ça à la fac ou pas surtout qu'on a déjà évoqué ça avec Thomas qui est à l'X aussi la connaissance aujourd'hui elle est partout ça n'a aucun intérêt d'avoir de la connaissance l'intérêt c'est effectivement avec l'augmentation des données d'être capacité d'en prendre de la donnée de voir celle qui est pertinente et d'analyser celle ou de croiser après avec zéro donnée dans ton cerveau tu ne vas pas loin non plus mais il faut trouver un juste milieu bien sûr ok alors juste avant qu'on rentre dans le détail parce qu'on est un peu rentré dans le détail pour être un peu didactique est-ce que toi tu as passé tout le top 10 des écoles d'ingénieurs est-ce qu'il y en a que tu as exclus pourquoi tu les as exclus alors donc ce que je te disais en L2 j'ai passé des écoles un peu au milieu bien sûr donc un spectre un peu particulier pour t'entraîner plus centrale n'importe quoi plus supelec l'année d'après du coup là il y avait les vrais concours entre guillemets et là effectivement j'ai passé deux concours qui regroupent je pense une dizaine d'écoles voire plus le premier concours ça s'appelle le concours des écoles paritech donc c'est un groupement d'écoles d'ingénieurs dont polytechnique les arts et métiers les mines les ponts et chaussées et après il y a des écoles genre l'agro peut-être supoptique enfin voilà il y en a tout un tas d'écoles donc Paris donc mine ponts et chaussées et polytechnique c'est top 5 c'est ça ? ouais il y a centrale et donc voilà deuxième concours c'est le concours des écoles centrales et centrale supélec aujourd'hui ils ont regroupé mais du coup avec ces deux concours tu balayes l'ensemble des grandes écoles quoi t'as le top 10 plus 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 voilà et avec le concours Paris Tech c'est pas parce que tu passes le concours que nécessairement tu veux postuler à toutes les écoles qui font partie de ce groupement tu coches en fait un certain nombre d'écoles et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que t'as un CV que tu envoies à toutes les écoles et une lettre de motivation que tu envoies à toutes les écoles et je me souviens j'avais des copains qui étaient à fond pour une école et qui disaient clairement dans leur lettre de motivation je veux cette école et pour autant ils ont quand même été pris dans d'autres écoles donc bon mais et notamment aussi l'école qui voulait je complète pardon quand tu passes ce genre de concours c'est des concours qui regroupent plusieurs écoles tu peux aussi ne pas être admise à toutes ah bah bien sûr ah bah oui bien sûr c'est oui tu envisages toujours polytechnique ou pas d'ailleurs si t'as pas le niveau j'imagine mais finalement ouais tu sais que tu vas pas avoir toutes les écoles aussi c'est aussi l'avantage de ce genre de concours c'est que tu peux en passer énormément ouais bah l'avantage c'est que t'as un concours écrit qui est commun et après bah non évidemment les oraux sont spécifiques à chaque école mais en tout cas ça permet de regrouper ton dossier et l'écrit ok alors du coup pardon je te coupe là parce que ça c'est important j'ai un focus sur c'est hyper important je l'ai vu de nombreuses fois quand des élèves me posaient des questions c'est à dire ils sont parfois ils analysent pas assez en quoi consiste le concours le concours c'est comme un devoir qu'on vous demande à l'école il y a des consignes si vous remplissez les consignes vous avez les points et donc là ce que t'exprimes et ce qui se passe dans beaucoup de concours c'est que t'as une première phase qui est soit dossier soit écrit soit dossier plus écrit dossier plus écrit très important quand t'es admis sur titre tu es admis sur ton titre universitaire donc ton dossier alors ton dossier c'est tes notes mais c'est aussi ta lettre de motivation c'est hyper important tu peux te faire jeter aux oraux alors que t'as fait un bon écrit parce que ton dossier est pas terrible tu peux et en même temps moi j'invite vraiment les gens qui passent des concours ou qui sont amenés à en passer dans les prochaines années à regarder les conditions du concours précisément et selon les concours ça varie énormément c'est à dire que parfois le dossier il peut être coefficienté 2 et dans une autre école qui est dans le même groupement le dossier va être coefficienté 10 donc c'est aussi ça qui est important c'est à dire de regarder et qu'est-ce que vous mettez dans le dossier donc parce que souvent ça c'est une première phase donc dossier plus écrit ou que dossier ou que écrit selon les structures une fois que vous avez passé cette première phase en général ça élimine à peu près 50% des gens c'est à dire qu'il y a un gros écrémage mais en même temps qui est pas extrêmement éliminatoire c'est à dire que vous avez encore toutes vos chances et en même temps c'est pas si simple que ça d'être pris donc là on rentre dans la deuxième phase et donc là la deuxième phase c'est là où en réalité ils choisissent les gens c'est à dire c'est les oraux c'est à dire là où ils vont te rencontrer et regarder dans la réalité te tester en réalité plus ou moins en école d'ingénieur t'es beaucoup plus testé parce que t'es testé quand même sur des connaissances sur t'as qu'il y a pas ce qu'il y a à répondre etc en école de commerce c'est un entretien de personnalité donc si t'as un peu de bagou et que t'as compris et encore une fois l'exercice tu réponds à l'exercice et voilà et alors ouais juste pour compléter sur le concours de Polytechnique pour le coup il y a pas d'écrit même s'il y a un écrit commun avec toutes les écoles Paris Tech eux ils ont fait le choix à l'époque je ne sais pas comment c'est aujourd'hui mais à l'époque de ne pas le prendre en considération je suis pas dans leur tête mais ce que j'imagine la raison qui pourrait expliquer c'est que c'est un QCM de maths notamment il y a énormément de maths et c'est un QCM voilà ça mesure enfin il y a une partie chance et parfois il y a aussi une partie malchance c'est à dire que tu peux avoir un raisonnement très bon et puis il y a une virgule près ou un truc près cocher la mauvaise case et pour autant tu voilà ça enfin voilà ça démontre pas l'entièreté de tes capacités en tout cas ils ont choisi de ne pas le prendre en considération donc à Polytechnique il n'y a uniquement que le dossier et les euros alors c'est vrai c'est doublement intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que l'école valorise beaucoup plus le raisonnement que le résultat et valorise probablement aussi ce que tu disais tout à l'heure je recolle avec ça ta capacité de progression par rapport à ton niveau de connaissance actuel et donc beaucoup plus ta capacité à réfléchir le raisonnement encore une fois plutôt que ton niveau de connaissance qui finalement n'a aucun intérêt le niveau de connaissance ils vont aller le chercher en prépa enfin entre autres en prépa où ils connaissent vachement mieux la manière dont les élèves sont préparés et ce qu'on peut attendre d'un élève de prépa là où les universitaires ça dépend tellement des facs et les facs ne sont pas homogènes et donc ils essayent aussi de faire un concours qui permette au plus grand nombre de rejoindre cette école au plus grand nombre ça peut être à la fois hommes-femmes mais aussi Paris versus province donc voilà d'ailleurs cette semaine c'était les 50 ans de l'ouverture de Polytechnique aux femmes aux femmes ouais un des sujets que je voulais évoquer avec toi c'est est-ce que du coup les concours sont complètement différents selon les écoles est-ce que c'est les mêmes briques qui sont formulées différemment ou est-ce que c'est quand même des briques différentes pour les concours le concours Paris Tech comme je le disais il y a un écrit commun donc bon là c'est la même chose après les oraux peuvent différer mais ça reste non franchement ça diffère franchement ça diffère à Polytechnique t'as plein d'oraux parce que t'as pas d'écrit donc t'en as plein plein d'oraux scientifiques de oraux pas que scientifiques aussi anglais français slash culture générale du sport du sport au concours de l'X là où aux arts et métiers alors j'essaye de me souvenir mais je crois que j'avais juste un oral de physique à l'ENSTA j'avais un oral de maths et un entretien de motivation ça change par contre pour les concours des écoles centrales centrales supélec là ça n'a rien à voir c'est un oral sur une thématique que tu n'as pas vue à la fac et c'est volontaire et donc là tu dois potasser tu prends un bouquin le plus dur moi je trouve que tout le temps le plus dur c'est de trouver le bon bouquin et une fois que t'as le bon bouquin bah tu potasses et tu potasses le sujet en question et tu te fais le chapitre et tu te fais tous les exos et nani nana et rien à voir avec ta licence attends mais donc par exemple ils te donnent ils te donnent ou tu choisis un bouquin ? non ils te donnent un sujet ils te donnent il te dit vous allez être interrogé sur la physique des nani 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 et toi tu dois trouver le bouquin qui parle de la physique des nani nani et il y en a plein en général mais tu n'accroches pas tout le temps avec la pédagogie proposée donc ouais ça c'est un peu challengeant mais ça l'a fait ça s'est bien passé et alors ouais j'ai aussi une question c'est est-ce que vous avez des alors donc apparemment pour une des écoles il y a un entretien de personnalité mais pas pour toutes parce que dans toutes les non pas pour toutes parce que dans les écoles de commerce c'est un peu c'est ça le grand oral le coeur t'as tes notes t'es admissible si t'es admissible t'as l'entretien de personnalité qui est sur coefficienté et si tu l'es réussi tu sais que t'es pris donc en fait bah là clairement pas clairement pas en tout cas à l'époque après j'ai entendu dire qu'il y allait avoir un entretien de motivation pour les universitaires à Polytechnique donc peut-être qu'il est déjà mis en place depuis encore une fois je suis pas j'ai passé les concourses il y a un petit moment maintenant donc j'ai pas la version la plus récente mais c'est pas le en tout cas à l'époque c'était clairement pas le coeur du concours ouais alors tu vois c'est ça mon avis qu'il faut que chaque personne qui passe des concours se pose comme question c'est en fonction des épreuves qui sont choisies pour évaluer les candidats bah ça vous dit ce qu'attend l'école de vous c'est à dire le fait que Polytechnique choisisse pas les écrits mais choisisse les oraux c'est à dire que déjà ils veulent garder la main sur leur recrutement qu'ils veulent aussi évaluer le potentiel et la machine j'ai l'impression à penser ou la machine à calculer que sont les élèves peu importe leur niveau de base même s'il faut quand même un niveau palier j'imagine alors que dans les écoles de commerce ce qui est quand même prépondérant c'est l'envie c'est l'envie la curiosité et la capacité à s'intéresser à des choses et à agir dans ces domaines même si t'as pas l'aspect compétence pure il est beaucoup moins fort que dans les écoles d'ingénieurs alors j'aimerais bien qu'on évoque un deuxième point avec toi c'est l'aspect plus de discipline alors après je te laisse complètement la parole mais je voulais rappeler quelques éléments de la discipline on l'a un petit peu déjà évoqué mais d'abord il y a le temps moi je crois que c'est un des premiers critères c'est à dire le temps que tu consacres à préparer tes entretiens à préparer tes concours donc à la fois dans l'anticipation c'est à dire ce que tu disais t'as commencé t'as passé déjà des concours en deuxième année puis toute ta troisième année tu la consacres à préparer tes concours dans le temps il y a aussi le timing c'est à dire quand est-ce que quand est-ce que tu travailles à quel moment de la journée combien de temps quelle quantité quelle qualité et j'avais deux autres points qui sont l'alimentation ça me paraît essentiel le mode de vie l'alimentation le fait que ton corps fonctionne bien pour que ton esprit aussi fonctionne bien et puis ensuite tout ce qui fait partie de l'équilibre vie pro vie perso donc que ce soit le sport que ce soit le yoga que ce soit la lecture enfin toutes les choses qui à la fois font baisser la tension baisser la pression aussi et puis qui empêchent toi ça n'a pas été ton cas je crois que t'es allé au bout de l'effort mais qui empêchent de soit faire un burn out soit de exploser en vol et ça on le voit tous les ans dans des gens qui passent des concours les élèves qui sont premiers en première année de prépa premiers en deuxième année de prépa et qui arrivent au concours et attrapent une des dernières écoles du classement parce que la pression était telle il n'y a tellement pas eu d'équilibre donc toi comment ça s'est passé c'était quoi ta discipline et rétrospectivement est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis sur tel point j'ai fait comme ça mais c'était aujourd'hui je crois autrement alors sur le temps de travail moi j'ai travaillé énormément honnêtement pour donner une journée un peu classique moi j'allais à la fac de 8h30 à 18h peut-être 18h30 je ne sais plus tous les jours enfin il n'y avait pas deux jours où je n'avais pas de cours enfin tu vois où je finissais plus tôt ou quoi non j'avais cours tous les jours de 8h30 à 18h 18h30 je ne sais plus j'arrivais chez moi j'avais la chance d'habiter à 20 minutes de ma fac j'arrivais chez moi je faisais une petite sieste de 20 minutes pour reposer le cerveau ou j'allais à la piscine l'un ou l'autre selon le rythme et après je travaillais de 19h30 à minuit ouais alors ça c'est intéressant parce que c'est quand même paradoxal autant la sieste je recommande énormément mais 20 minutes pas plus 15-20 minutes c'est le top c'est l'histoire d'oxygéner le cerveau mais pas de rattraper des heures de sommeil c'est pas l'idée c'est même mieux de ne pas dormir mais de méditer 15-20 minutes si vous y arrivez moi je le fais très souvent maintenant c'est marrant parce que c'est complètement opposé d'aller nager nager ça te vide de ton énergie mais la tête elle est vidée en fait le but c'était de reposer la tête pas nécessairement le corps mais je nageais pas longtemps je nageais une demi-heure mais du coup ce que je veux dire c'est que tu t'es vidé la tête ah et pas assez pour que tu sois dans une fatigue physique qui t'empêche de faire quoi que ce soit j'étais pas épuisée physiquement j'étais juste la tête vidée et aussi de manière indirecte je me préparais aussi à l'épreuve de natation de polytechnique en allant nager enfin je me disais bon ça c'était c'était en novembre enfin j'ai commencé vers novembre-décembre à nager et l'épreuve était en juin donc bon mais ça me permettait de me remettre dans une dynamique en tout cas tu vois c'est smart tu faisais d'une pierre de coup ouais ouais mais j'avais j'avais ce privilège d'être dans un immeuble à Paris où il y avait une piscine au dernier étage donc ça me coûtait zéro enfin déjà en termes d'argent mais aussi en termes de temps c'est à dire que je prenais l'ascenseur en tongs et en maillot et j'allais j'allais nager et hop je redescendais chez moi enfin voilà j'avais zéro temps de transport aussi donc j'avais ce luxe là donc du coup de ce que je comprends t'étais complètement tendu vers ton objectif parce que si tu travailles tous les soirs le week-end tu relâchais complètement la pression ou tu bossais encore ? ah non je bossais évidemment après je m'autorisais bah déjà moi j'aime bien dormir donc le samedi matin clairement c'était il n'y avait pas de réveil je crois que le dimanche non plus il n'y avait pas de réveil mais après ouais je bossais tout l'après mais selon selon les échéances je bossais le soir aussi le vendredi soir le samedi soir ça dépendait après non je sortais aussi quand même de temps en temps mais c'était pas c'était pas mes activités principales mais je m'étais fait une super bande de potes à la fac et du coup de temps en temps on se prenait des verres à droite et à gauche et alors ça c'est marrant est-ce que tu t'es dite en deuxième année et en troisième année ces deux années là je réduis les sorties je prends pas de cuite parce que si je suis ivre le lendemain je pourrais pas bosser est-ce que du coup il y a des choses auxquelles t'as choisi de remoncer ouais ouais je me souviens que peut-être pas toute l'année mais vers la fin de l'année donc au moment où tu commences à vraiment préparer tes concours ouais clairement il y a des soirées que j'ai refusées il y a des choses comme ça pour bien me préparer pour pas être trop fatiguée pour oui effectivement je me souviens m'être fait cette réflexion après je me suis posé la question ultérieurement est-ce que est-ce que c'était nécessaire en fait si bon voilà en fait ce que ça me procurait c'était d'être rassurée ça me rassurait de me dire j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir le maximum d'énergie de la bonne énergie mais ça m'est aussi arrivé ça c'est l'anecdote d'arriver légèrement gueule de bois un oral de concours quand même aussi et pour le coup je l'ai cartonné l'oral j'ai jamais aussi pas réussi pourquoi ? parce que c'était vers la fin et t'en avais marre c'était en L2 c'était en L2 donc c'était pas un concours qui comptait en tout cas pour moi et bah ouais la veille c'était vers la fin de l'année c'était mon dernier oral je m'en fichais un peu du coup la veille j'avais bu pas mal bu et donc je suis arrivée un petit peu enfin très décontractée et du coup ça a vraiment bien fonctionné ouais parce qu'il est pas inintéressant non plus quand t'es en gueule de bois t'es dans des conditions du coup extrêmes de difficulté donc tu testes autre chose tu testes aussi ta capacité à performer dans des conditions où toi t'es pas à 100% ça c'est pas mal c'est pas inintéressant aussi parce que ouais mais je vois ce que tu veux dire mais moi ce que ça m'a apporté c'est de la détente et c'était clairement mon frein principal à la réussite c'était le stress en fait ce qui me fait rater des trucs c'est le stress en général parce que le taf etc tu vois j'ai bossé toute l'année moi j'étais le genre ou à la veille d'un partiel je pouvais pas enfin je voyais pas ce que je pouvais faire de plus tu vois genre j'avais fait toutes les annales possibles j'avais revu enfin revu tous mes cours tous les exercices j'avais posé toutes les questions j'étais au max je pouvais pas faire plus tu vois donc ça je l'ai fait toute l'année donc ça a bien fonctionné par contre ce qui pouvait me faire rater un truc c'était le stress et là le fait d'avoir une légère gueule de bois ce qui me permettrait aussi d'avoir le cerveau qui fonctionne bah du coup j'étais détendue et du coup c'était trop bien mais c'est pas un conseil enfin je veux dire le faites pas quoi alors du coup je reviens sur le fait que tu étais quand même assez sérieuse assez dévouée à ta préparation alors donc ce que t'as évoqué jusqu'à présent c'est qu'en fait c'était une question de culpabilité c'est à dire que si en fait tu sors pas tu refuses des soirées tu te sens mieux tu sais que t'as fait les choix qui vont dans le sens de ton objectif et donc ça effectivement c'est plus une question de culpabilité moi je trouve que j'ai une sorte de règle inconsciente où je me dis j'ai le droit de sortir quand j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui tu vois c'est plus alors maintenant qu'on est adulte c'est ça c'est qu'aujourd'hui on est adulte et que tu travailles je me dis si j'ai pas fait ce que j'avais à faire dans la journée je peux pas sortir d'abord je dois faire ce que j'avais à faire ouais mais tu l'as dit bon déjà on est adulte mais au delà d'être adulte t'as pas une échéance comme un concours à un instant T c'est à toi de te mettre tes échéances oui mais le concours à l'instant T il va changer après le reste de ta vie donc moi j'étais dans un état d'esprit de plus rien ne compte enfin ou très peu de choses comptent autour de moi ce qu'il faut c'est que je passe mes concours mais après j'ai eu la chance aussi d'être entourée par mes parents qui me disaient bon les concours c'est bien il faut s'investir c'est très bien super il n'y a pas que ça dans la vie enfin si tu les rates ta vie n'est pas foutue parce que toi ton risque c'était ça c'était d'être premier degré d'y aller tellement à fond exactement que si ça foire bah après tes six pieds sous terre t'es trop mal c'est rigolo parce que du coup tu disais aussi le fait d'être sérieuse d'avoir un rythme de travailler à la fois tous les soirs tard le soir et en même temps les week-ends moi ça m'évoque deux questions la première c'est est-ce que t'arrives à assimiler après une journée parce que moi personnellement je suis assez adepte de travailler peu je travaille beaucoup moins que toi je suis beaucoup moins conscient que toi mais par contre je vais travailler bien parce que je vais me concentrer je vais faire plus de temps qualitatif que de temps réel ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est est-ce que t'as le sentiment moi j'ai vraiment eu ce sentiment quand je passais les concours c'est que le rythme le fait de me lever à la même heure tous les jours le fait de ne pas boire d'alcool de réduire les sorties etc ça permettait de comme un athlète qui s'entraîne d'avoir une machine qui tourne et d'avoir un mécanisme et donc effectivement t'as une progression qui est facile qui est permanente est-ce que du coup c'est aussi pour ça que t'as réduit les sorties alors pour répondre à la première question de travailler en quantité versus travailler en qualité c'était un peu ça ta question j'ai l'impression que travailler des matières scientifiques ou des matières plus littéraires ou économiques c'est pas le même travail et en science il faut comprendre les choses en fait et pour les comprendre il faut faire des exos enfin il faut les faire il faut se mettre le nez dedans c'est pas du pas il y a très peu de par coeur en fait tu vois il faut juste comprendre la mécanique et du coup il enfin moi j'avais l'objectif de me dire aujourd'hui je révise ça 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 il faut que j'ai pigé ça ça et si j'ai pas pigé c'est pas grave mais par contre demain je vais aller demander soit des potes soit des profs soit voilà mais en tout cas il faut que j'éclaircisse ce truc là quoi donc c'était moi je pense du travail de qualité dans le sens où enfin où je comprenais enfin mon but c'était de comprendre plus que d'apprendre c'est les sciences c'est ça finalement t'apprends enfin tu t'apprends en comprenant quoi ouais ça marche ça marche dans ton type de concours ça marche pas ouais je pense que ça marche pas sur tous les concours effectivement c'est important si on fait un focus sur un concours qu'on a pas du tout évoqué mais la médecine c'est du par coeur par coeur donc là pour le coup faire du bourrage de crâne effectivement dans ce cadre là je suis pas sûr que ça marche bien j'ai une amie par exemple quand on était au lycée qui sa première année de médecine a essayé de vraiment comprendre et en fait elle a même pas pu redoubler parce qu'elle a pas fait de QCM de l'année ce qui est complètement idiot c'est d'avoir vraiment de débutant de tu sais qu'à la fin ça va être des QCM t'en fais pas et donc quand t'arrives au concours tu sais pas en faire en fait mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure faut d'abord se renseigner sur le format du concours avant de se mettre à bosser quoi ouais puis tu vois encore une fois si on fait un mini focus sur la médecine le message que t'envoies le concours c'est pendant des années va falloir accepter de bachoter et de ne pas essayer de comprendre de ne pas réfléchir tout en le faisant 12 heures par jour et donc si t'es pas capable d'accepter ça de principe faut faire autre chose en fait dès le départ tu le sais ouais bien sûr mais ouais effectivement enfin moi je pense que si j'avais fait médecine j'aurais bossé complètement différemment tu vois je me serais dit comment je peux travailler ma mémoire quels sont les meilleurs moyens de travailler ma mémoire est-ce que je dois faire je sais pas moi un chapitre mais je dois le répéter tous les jours j'en sais rien ou est-ce que je dois me faire des images mentales enfin peu importe en fait il y a des moyens de travailler ça et en science le travailler ça veut dire comprendre donc il fallait que je comprenne quoi ok alors si on revient sur les autres aspects de la discipline est-ce que toi tu faisais alors à l'époque t'étais jeune je suis sûr que t'en étais pas là mais je posais la question quand même est-ce que tu faisais des choses au niveau de l'alimentation non ouais c'est-à-dire du coup tu mangeais n'importe quoi bah ouais c'était un peu à base de sandwich le midi bah tu sais tu sors de la fac tu prends ce qu'il y a autour de toi il y a des sandwichs des pâtes des machins ou alors t'as la cantine mais tu dois faire une queue de ouf donc bon voilà et le soir ouais le soir j'étais en mode au plus facile au moins cher aussi parce que j'avais des ressources financières qui étaient vraiment basses euh après j'ai été élevée en mangeant un peu de tout donc j'ai continué à manger un peu de tout quoi tu vois mais non j'avais j'ai mis zéro attention là-dessus ouais parce que je trouve qu'il y a deux choses qu'on évoque pas assez souvent c'est à la fois la qualité de l'alimentation pour qu'en fait bah juste ton corps ils soient en bonne forme que tu donnes tous les éléments notamment à ton cerveau de fonctionner de tenir longtemps de pas craquer aussi parce que parfois ce qui fait que t'as un burn-out ce qui fait que t'as un craquage évidemment il y a l'aspect psychique mais il y a aussi l'aspect neuronal tu vois notamment le manque de magnésium ça c'est un truc si vous passez des concours bah prenez du magnésium toute l'année parce que le fait de se sentir en forme bah il n'y a pas il n'y a pas une grande distance entre le fait de se sentir en forme et le fait de se sentir bien et donc du coup si déjà vous vous sentez en forme vous avez moins de chances de tomber dans le ah rien ne va etc etc et puis un autre aspect c'est le sommeil est-ce que toi t'avais un sommeil qui était nickel est-ce que tu privilégiais c'était un choix aussi de ta part moi j'ai cette chance là c'est de bien dormir d'avoir besoin de pas mal dormir c'est vrai mais d'avoir toujours bien dormi bah si il y a une fois où j'ai vraiment fait une énorme insomnie c'était la veille du concours en L2 là pour le coup j'ai pas dormi de la nuit mais tu vois le soir même je redormais normalement enfin donc c'est lissé après dans le temps donc ça j'ai eu cette chance là après j'avais ce besoin de beaucoup dormir mais en même temps je privilégiais le travail et au sommeil donc en fait moi j'avais cette méthode apprendre avec des pincettes faut pas forcément l'appliquer mais de me dire je ferme pas mon cahier j'éteins pas ma lumière je vais pas aller me coucher tant que je n'ai pas fini le programme que je m'étais fixé et parfois ça pouvait aller jusqu'à une heure du mat une heure et demie et quand j'entendais mes copains de la fac ils me disaient ouais moi hier à 22h je me suis couché je dis ah ok bah écoute on verra vendredi comment tu vas t'en sortir au devoir sur table mais pour moi c'était pas assez tu vois ouais bah ça du coup c'est important parce qu'il y a plein de il y a plein de choses que t'as évoquées là dedans c'est je crois il y a la confiance en soi quand même parce que chacun sait ce qui marche pour lui et ce qui marche pas et donc ce qui a marché pour toi peut-être aurait pas marché pour d'autres ça tu le dis très bien et peut-être qu'à l'inverse d'autres ont besoin de se coucher de bien dormir et du coup de complètement recharger pour emmagasiner beaucoup plus et beaucoup plus vite peut-être aussi certaines choses tu vois donc là faut quand même être à l'écoute en revanche après je trouve que t'as raison sur un point c'est chaque jour il faut se fixer un objectif quand tu passes un concours des petits objectifs d'ailleurs des tout petits objectifs mais en revanche plus c'est petit mieux c'est atteignable parce qu'ils sont atteignables et du coup on est content on est fier de soi et en fait c'est hyper facile de rester dans sa dynamique et du coup le risque ça aurait été si tu t'étais fixé des objectifs qui étaient irréalisables et tous les soirs t'avais travaillé jusqu'à 2h du matin mais là c'était pas le cas non 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 là c'était pas le cas c'était vraiment au fur et à mesure je me faisais des petits plannings en me disant bah ce soir faut absolument que j'avance cette matière parce que là on a un devoir sur taf vendredi et clairement je suis à la ramasse donc faut que je le bosse quoi et alors parfois ça dépassait un petit peu une fois je mettais une heure en fait je mettais une heure et demie pour le faire bon bah ok ça dépassait un peu mais grosso modo c'était ça rentrait toujours dans les clous quoi ok et alors je vais poser la question aussi mais je crois que je connais la réponse est-ce que aussi t'avais mis en place des choses de équilibre vie pro vie perso à part la piscine parce qu'elle était dans l'immeuble etc est-ce que tu t'étais dit il faut à minima que je regarde un film dans la semaine que j'aille au cinéma que je vois alors pas consciemment non pas consciemment en revanche j'avais un j'avais un copain j'avais un petit copain à l'époque et je sais que je faisais des trucs enfin tu vois on allait souvent au resto on se faisait des trucs le week-end donc enfin voilà j'étais pas complètement dans ma bulle de travail par contre le travail était très important pour moi et et ça se enfin voilà la personne avec qui j'étais le savait et d'ailleurs il se trouve qu'en trois ans j'ai eu j'ai eu deux relations et dans une des deux relations il y en avait un qui était à la fac et donc il y avait un petit gap parce que moi c'était très important et c'était en L3 d'ailleurs donc moi c'était l'année du concours où je devais travailler à fond et tout donc là il y a un gap qui s'est creusé entre l'envie de réussir entre lui et moi mais bon bref mais du coup non voilà j'avais des copains à la fac et ailleurs j'avais un petit copain je sortais de temps en temps à droite et à gauche donc tout ça ça me nourrissait mais c'était complètement inconscient est-ce que tu sais maintenant avec le recul tu disais ça fait 9 ans ce qui a fait la différence selon toi parce que évidemment alors là je fais un autre appel qui est qui est une porte ouverte de ce que tu dis on comprend que tu as travaillé énormément que tu as anticipé donc tu as travaillé en L2 puis tu as travaillé en L3 donc c'est l'ensemble des deux qui t'a permis d'avoir une très très bonne performance mais est-ce que toi tu vois d'autres critères ? oui le travail mais surtout la rigueur c'est-à-dire c'est pas la quantité du travail du coup il se trouvait que ça s'est transcrit en beaucoup de travail mais c'était plus la qualité du travail en fait je me posais souvent la question de comment je peux mieux travailler comment je peux soit aller plus vite soit mieux intégrer cette notion dans mon cerveau et donc c'est aussi ce questionnement récurrent de comment faire mieux un peu en permanence après il y a un truc pardon du coup je fais un stop là-dessus parce que c'est hyper intéressant c'est-à-dire que au lieu de travailler bêtement il y avait une c'est-à-dire si je prends une métaphore agraire et du coup volontairement extrêmement simple plutôt que de labourer à la main le chant en disant bon il y a beaucoup de boulot je vais y aller tout de suite et foncer et être dans le dur t'as pu commencer comme ça mais très vite et tout le temps tu t'es dit ok mais là en fait je suis en train de me fatiguer est-ce que c'est la meilleure façon de labourer le chant ou est-ce que je me fatigue pour rien et comment je peux mieux le faire avec moins d'efforts ou avec plus de qualité il y avait un petit peu ce questionnement là après il se trouve que il y a des moments où il faut labourer bêtement et il y en a beaucoup aussi donc il faut l'accepter quoi il faut l'accepter et après au-delà de ça il y a aussi l'entourage l'entourage notamment les amis que je me suis fait à la fac parce que déjà chose toute simple mais quand tu piges pas quelque chose il y a forcément quelqu'un qui l'a pigé donc t'as une source d'informations à proximité donc c'est vachement plus facile mais au-delà de ça t'es soutenu et tu soutiens les autres t'es tiré vers le haut je me souviens j'ai un souvenir très fort d'un devoir maison en maths qui était super dur et après les cours on s'est tous dit allez on va tous à la biblie dans la même salle donc on s'était booké une salle on était quoi dix et ensemble on a réussi à faire ce devoir maison mais parce que chacun a apporté chacun a répondu à une question différente et a rebondi sur les trucs des uns des autres et en fait on s'est tellement apporté ensemble c'était ouf aujourd'hui c'est un super souvenir de se dire ça c'est du travail collectif et ça ça a fait la différence et d'ailleurs on nous le disait ceux qui n'étaient pas vraiment intégrés dans la classe avaient souvent enfin statistiquement des écoles moins bonnes ouais ce que tu soulignes c'est hyper intéressant c'est qu'en fait dans les concours c'est pas chacun pour soi en réalité puisque non et puis même au-delà de ça je veux dire t'es en concurrence certes avec chacun mais à la fin il y a aussi de la place pour tous les gens il y a de la place pour tout le monde pour tous les gens en tout cas qui ont de la qualité intellectuelle qui sont capables de se regarder en face de modifier comme tu le disais leur méthode de travail et de travailler beaucoup donc t'es pas en concurrence directe avec les gens qui sont à côté de toi t'es en concurrence directe avec des centaines de gens et puis au contraire ceux qui sont à côté de toi tu leur souhaites tout le meilleur et moi jusqu'à la dernière seconde je soutenais mes potes je me souviens encore au concours de centrale où je venais d'avoir Polytechnique je venais de d'être admise au concours j'étais encore en train de faire bosser un de mes autres copains sur son entretien de motivation lui dire non mais ça il faut que tu le dis ça tu le dis pas ça machin voilà donc c'est jusqu'au bout on s'entraide jusqu'au bout voilà c'est l'entraide quoi c'est une période je sais pas quel souvenir t'en as gardé mais moi j'en ai gardé plutôt un souvenir assez positif de cette période alors moi je m'étais préparé assez seul mais du coup j'en ai gardé quand même un bon souvenir parce qu'effectivement il y avait beaucoup de discipline de régularité effectivement ça c'était assez agréable et puis t'as la période alors toi c'était avec tes potes parce que vous étiez nombreux moi c'était seul mais où tu fais le tour des écoles et tu rencontres plein de gens t'es dans un moment où tu sais que c'est un moment clé de ta vie donc c'est un moment sympa quand même en fait et moi je trouve qu'il faut pour réussir aussi réussir à être là dedans c'est à dire réussir à te dire mais c'est un moment clé faut que j'en profite en fait parce que je vais pas faire ça dix fois dans ma vie quoi qu'il arrive je m'en souviendrai en bien enfin voilà même si tu réussis pas tu t'en souviendras et autant avoir un bon souvenir en fait enfin vraiment moi je des écoles dans lesquelles j'ai pas été prise j'ai un bon souvenir parce que t'as rencontré des gens parce que j'ai rencontré des gens parce que j'ai vu la tête de l'école parce que j'ai un peu capté la vibes de l'école et que ça m'a fait marrer quoi et parce qu'on peut aussi toujours apprendre des choses sur soi c'est à dire moi je me sens que j'ai passé une école je sais plus laquelle dans le sud et c'était une des seules écoles vraiment que je passais dans le sud le climat le jour où j'y suis allé mais c'était juste mais la vie le climat l'ambiance du coup dans l'école qui était très différente de ce que moi je connaissais c'était tellement charmant j'avais envie de rester alors après pour des raisons de classement etc j'y suis pas allé mais c'est genre effectivement t'as raison j'en garde un super souviens le concours de centrale supelec était à Nantes donc on était tous de ma fac et qui passaient les concours à y être allé à rencontrer d'autres personnes et c'était bon enfant vraiment c'était trop bien et encore aujourd'hui j'ai des copains que je vois toujours et qui s'en souviennent qui se souviennent de ces jours là c'était quoi deux trois jours tu vois mais c'est un souvenir qui s'effacera jamais quoi ouais parce que c'est aussi un souvenir où je trouve tu deviens un adulte parce que tu te confrontes quand même c'est des moments où t'es jugé en fait et donc le fait d'accepter d'une certaine manière d'être jugé et de travailler pour ça et de dépasser ça c'est quand même une phase où tu grandis et donc tous les moments où tu grandis tu t'en souviens je te propose qu'on évoque un autre sujet qui est vraiment comment on choisit son école c'est à dire c'est quoi les bons critères quelle démarche il faut avoir dans sa tête pour choisir la bonne école et je veux même aller plus loin à mon avis ça marche aussi pour son entreprise parce qu'à mon avis c'est les mêmes critères sur cette partie je vais me faire un peu l'avocat du diable notamment parce que je trouve que que ce soit les entreprises mais c'est un peu plus connu quoique mais les écoles aussi depuis quelques temps il y a un discours marketing qui est un peu moi je trouve dangereux parfois parce qu'il y a des élèves qui ne savent pas qui n'ont pas les codes et donc il faut quand même apprendre à faire la différence entre ce qu'on vous raconte qui va se passer dans l'école et la réalité de ce qu'est l'école et puis je pense qu'on a aussi des expériences très différentes toi et moi sur cet aspect parce que moi en école de commerce c'est quand même beaucoup plus marketé alors que j'ai l'impression quand même que Polytechnique te donne quand même ce qu'ils t'ont annoncé quoi sur le fond sur le programme tu veux dire ? ouais plus même sur sur ce qu'ils te vendent tu vois j'ai l'impression que ce que l'école te promet ah ouais alors si on revient donc à la question initiale comment on choisit son école c'est ça la question ? ouais alors bah écoute moi j'ai envie de te dire qu'il y a un sur les écoles d'ingénieurs en tout cas il y a les premières écoles que j'ai fait moi et avec du recul j'aurais peut-être dû faire autrement mais tu te poses même pas la question tu sais que c'est les meilleures écoles et on te dit mais de toute façon t'as une porte ouverte enfin c'est c'est tu peux faire ce que tu veux après donc tu te poses pas la question tu te dis puisque c'est la meilleure école bah j'ai qu'à y aller et puis je réfléchirai après de ce que j'ai envie de faire dans la vie voilà ça me laisse du temps encore en revanche si tu as déjà une idée de ce que tu veux faire dans la vie et bah c'est très important de choisir l'école en fonction de ça et moi je me souviens d'un copain qui était à fond sur le sport automobile qui avait repéré une super école d'ingénieurs spécialisée dans le sport automobile mais tous les profs ils disaient mais non mais non mais va en école d'ingénieurs généralistes c'est beaucoup mieux il était mais en fait vous avez pas compris moi je veux travailler là-dedans enfin je voilà et ça aurait été beaucoup plus difficile donc il a choisi finalement cette école là spécialisée et ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de bosser dans ce secteur là sans avoir fait cette école spécialisée et d'ailleurs elle était moins bien classée parce qu'elle était spécialisée cette école donc sur l'ensemble des critères elle avait une moins bonne note au classement mais ça veut pas dire que sur la thématique de spécialisation elle était pas bonne ouais alors tu recoupes t'as été un peu plus vite que ce que j'avais prévu mais c'est pas grave effectivement je crois le premier critère et alors je crois que c'est vraiment pas le cas en école d'ingénieur donc ce que je dis s'applique beaucoup plus aux écoles de commerce mais moi j'ai eu le sentiment de franchement pas apprendre grand chose en école de commerce même si et donc je nuance comme mon propos c'est très variable en fonction des écoles moi dans l'école où j'étais c'était une école assez sérieuse où on travaillait c'est une des rares je crois quand même en général en école d'ingé on travaille pas beaucoup non plus et on apprend pas grand chose non plus donc moi j'ai le sentiment qu'en fait déjà la première chose qu'on va chercher en école c'est plutôt un label une carte de visite qui t'ouvre des portes et un réseau et un réseau c'est ce que tu dis donc un réseau soit que tu peux contacter directement pour avoir des informations pour apprendre des choses pour avoir des stages c'est parfois aussi une carte de visite qui te permet d'intégrer soit des clubs qui sont reliés à l'école d'intérêt donc par exemple si tu t'intéresses à l'aéronautique des clubs d'aéronautique dans lesquels l'école a un pied ou d'intégrer des clubs qui du fait de ton passage par polytechnique ou par une grande école vont t'ouvrir les portes donc à mon avis c'est ça qu'il faut aller chercher et c'est ça qui est la réalité des grandes écoles et tu le disais très très bien c'est un autre point que je voulais souligner c'est que l'école et ça il faut le dire très clairement je suis désolé de le dire aussi froidement mais aucune école va vous aider à réaliser vos rêves vos projets ou vos objectifs tu vois ce que tu disais tout à l'heure si tu viens avec des rêves des objectifs très précis et que tu sais à quoi l'école va te servir à les réaliser là ça va marcher mais l'école en soi et donc là quand l'école vous vend des vidéos hyper expérientielles où les élèves bouffent le monde entre guillemets ça c'est du bullshit ça va pas se passer comme ça ouais malheureusement moi je trouve que ce qui manque en tout cas à l'époque où j'y étais c'était ce temps où on se questionnait un peu d'introspection pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on avait envie de faire dans la vie alors il y en avait certains qui savaient déjà et super et j'espère pour eux que ça a pas trop évolué enfin que ça ou plutôt évolué dans la même direction mais c'est pas l'école qui va te faire cogiter alors si tu peux avoir des expériences à l'école parce que ce qui se passe en école d'ingénieurs et à Polytechnique mais pas que c'est qu'il y a plein d'assauts plein 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 d'associations et donc tu peux expérimenter en te mettant dans des assauts en dirigeant une assauts en faisant des choses au travers des associations tu peux expérimenter mais c'est intéressant ce que tu dis en gros ce que tu dis c'est l'idéal évidemment on y reviendra après et particulièrement dans le podcast sur ton parcours c'est de venir avec un projet c'est de venir avec un désir avec des objectifs personnels de savoir en fait toi ce que tu as envie de faire dans la vie et ensuite en quoi l'école elle va t'y aider mais si c'est pas le cas effectivement t'as raison le meilleur moyen de le savoir c'est d'utiliser tout ce que l'école te donne les associations les stages les conférences les cours les confs pour goûter à des choses et le déterminer mais on te le présente pas comme ça je crois non pas du tout non on te le présente on essaye de te faire rêver en début d'année avec plein de vidéos effectivement comme tu parles et en fait le plus dur notamment à Polytechnique parce que je pense qu'il y a un nombre d'associations qui est assez grand je me souviens plus mais il me semble que c'est particulièrement élevé c'est de choisir c'est extrêmement difficile de choisir parce que t'as accès à tout mais vraiment à tout si t'as envie de faire du saut en parachute t'es expérimenté le saut en parachute tu peux si tu veux rencontrer le président d'Afrique d'un pays africain tu peux si tu veux apprendre le japonais et faire je sais pas quoi tu peux enfin vraiment t'as accès à tout et donc le plus dur c'est de choisir et de se connaître en fait c'est vraiment ce que tu dis parce que je trouve ça souligne à quel point du coup c'est d'autant plus injuste d'une certaine manière si tu sais pas ce que tu veux faire parce que si tu sais t'as juste qu'à choisir juste à aller dans la bonne direction voilà c'est ça tu sais pas bah tu regardes un peu partout et tu goûtes un peu à tout mais rien ça te ferait presque tourner la tête même ouais bah moi du coup j'étais dans cette situation là et à un moment j'ai fini par poser mes valises et aller dans dans quelques directions mais a posteriori j'aurais peut-être pas fait ce choix là quoi parce que j'avais j'ai pas eu l'impression d'avoir un temps de réflexion pour aller dans les assos qui me plaisaient mais je savais pas justement ce qui me plaisait et alors c'est marrant parce que du coup est-ce qu'une fois que t'as été admise à Polytechnique est-ce que t'avais la possibilité de prendre une année de césure c'est-à-dire est-ce que tu pouvais décider de décaler à l'année suivante ton intégration et prendre une année parce qu'il y a des écoles qui proposent il y a beaucoup d'erreurs du coup je le dis il y a notamment les écoles de commerce mais je crois que ça marche aussi avec les écoles d'ingénieurs ça dépend des écoles il faut que vous demandiez quand vous êtes admis donc d'abord il faut passer le concours et être admis mais une fois que c'est le cas vous pouvez demander à décaler votre admission d'une année pour prendre une année off et à mon avis si vous arrivez à attraper une très très bonne école comme l'X ou comme HEC mais en revanche que vous n'avez aucune de ce que vous voulez faire vous avez fait le plus dur maintenant prenez une année pour vous en toute détente parce qu'en plus vous savez que l'année suivante vous allez dans une très bonne école mais pour vous connaître et pour en profiter une fois que vous y serez c'est une bonne méthode après à l'X moi je ne l'ai jamais vue mais encore une fois c'était en 2013 et ça a sûrement évolué je ne l'ai jamais vue en revanche j'ai vu des gens qui ont fait des années de césure pendant le cursus polytechnique contrairement aux autres écoles d'ingénieurs ça dure 4 ans parce que c'est 3 ans d'école d'ingénieurs un peu classique plus une quatrième année obligatoire où on doit faire un double diplôme dans une autre école donc ça dure 4 ans et c'est double diplôme ou pas de diplôme c'est pas j'ai première partie du diplôme non c'est 4 ans ou c'est rien il y en a qui malgré ces 4 ans je dis malgré parce que c'est un peu plus long du coup décident quand même de se prendre une année de césure au milieu pour justement réfléchir à leur projet professionnel donc ils font le choix aussi de prendre du coup de faire ce parcours en 5 ans ce qui peut avoir du sens pour certaines personnes après dans ce cadre là c'est pas la même pause que ce que tu racontais c'est que c'est une pause professionnalisante où tu vas faire des stages ou des services civiques ou des choses comme ça donc t'es dans le concret tu vas déjà mettre les mains un peu dans le cambouis quand je parle d'une année de césure ça veut pas dire une année où tu pars en Australie nager pendant un an après ça peut te faire avancer de partir en Australie et nager avec les requins enfin bah si alors moi je suis convaincue que le temps fait les choses et après effectivement l'expérience peut confirmer ou pas mais c'est juste laisser l'espace en fait au cerveau et c'est ça qui va laisser émerger le désir profond on va pas être d'accord sur ce point mais je vais pas épiloguer alors avant de avant de conclure sur ce point ouais je voulais rappeler une petite chose c'est ce que tu disais tout à l'heure c'était finalement donc t'étais jeune t'avais pas encore de projet parfaitement arrêté et donc tu t'es aidé en fonction donc j'imagine du classement et puis de toute façon aussi polytechnique c'est un petit peu bah ouais quand tu vois que c'est admissible à polytechnique tu fais bon bah je vais passer les concours et puis si t'admis bah en vrai très peu de gens refusent il y en a qui refusent mais il y en a vraiment très peu et alors du coup ça me fait venir un point qui est souvent j'ai l'impression et alors particulièrement les étudiants des écoles de commerce j'ai encore vu l'autre jour un classement passé c'est à dire que on voit les classements passer assez régulièrement il y a aussi les classements sur les revenus donc c'est à dire les revenus à la sortie de l'école j'en ai vu passer un il y a pas très longtemps revenu à 3 ans c'était mais complètement incohérent c'est à dire dans mes amis si je fais des stats personne ne gagnait ça à la sortie après 3 ans donc c'est à dire qu'en fait je sais pas d'où ils sortent ces chiffres en plus tu veux dire ah non on gagnait beaucoup moins c'est à dire que les gens gagnaient moins que le chiffre voilà c'est ça donc en fait on te dit si tu fais cette école là au bout de 3 ans tu vas gagner autant d'argent sauf que la réalité c'est que en étant sorti de ces écoles là et en regardant les chiffres tu te rends compte qu'il y a un décalage qui est donc aussi aux élèves qui rêvent du coup de ça ça dépend ce que tu fais quoi si tu sors de l'X et que tu vas en finance je pense que tu gagnes bien 2-3 fois le salaire moyen d'un peu les techniciens en revanche si tu décides de monter une asso c'est l'inverse tu gagnes la moitié du salaire moyen d'un peu les techniciens ça dépend aussi vachement du secteur peut-être que c'est la méthodologie peut-être qu'il faut regarder les chiffres dans le détail c'est possible en fait ce que je voulais rappeler c'est que finalement l'école le principal attrait de l'école quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire c'est d'ouvrir une porte et donc d'une certaine manière de vous positionner dans la pyramide sociale si vous n'avez pas fait d'études vous serez tout en bas de la pyramide si vous avez fait une licence vous serez dans la moyenne base de la pyramide master, doctorat vous allez être dans le milieu haut et puis si vous faites une grande école vous commencez à être dans le haut de la pyramide si vous faites une école de top 5 vous commencez à être tout en haut mais pour autant donc c'est ça que ça vous garantit c'est que vous allez commencer votre carrière en haut de la pyramide mais comme c'est pas une garantie de créativité d'intelligence d'innovation ou même d'être une personne intéressante ça veut pas dire que vous allez arriver au sommet de la pyramide et moi je trouve que c'est ça un peu qu'on vend parfois aux élèves et c'est parfois aussi ce que vendent les boîtes c'est on est au top vous allez être au top mais en fait non la dynamique elle doit être dual c'est à dire il faut que toi tu aies ta dynamique et qu'effectivement tu t'inscrives si t'es motivé si t'as des projets si t'es quelqu'un d'intelligent d'actif qui prend des risques et que tu fais HEC il y a des chances que tu puisses monter une belle boîte si en revanche t'es quelqu'un de passif plan plan moyennement intelligent mais qui a réussi à se débrouiller pour arriver à HEC tu vas avoir une carrière fulgurante non plus donc je voulais dire je trouvais que c'était important est-ce que tu veux rajouter un truc sur ce point non enfin je trouve que t'as raison faire une grande école c'est un coup de pouce mais ça fait clairement pas tout et un truc que ça fait par contre en entreprise c'est que ça peut mettre la pression c'est à dire que les boîtes ont plus d'attente c'est logique ça va avec après ça se gère bien mais par défaut ils vont peut-être avoir plus d'attente c'est normal et aussi il peut y avoir un peu plus de jalousie ça paraît bête aussi mais entre les autres collabs et tout qui n'ont pas forcément fait des très grandes écoles mais des écoles très bien par ailleurs mais voilà ça peut aussi créer ce sentiment ouais parce que ça c'est un sujet qui est hyper intéressant on l'avait évoqué avec François Braut dans le je crois que c'était le deuxième podcast deuxième épisode pardon lui il n'est pas du tout issu d'une formation d'élite et pourtant il a accès à des fonctions de direction très importantes il a travaillé avec des polytechniciens avec d'autres personnes qui étaient issus de formation d'élite et ce qu'il disait c'est que c'est des gens de grande qualité souvent mais effectivement le label de l'école n'est pas une garantie en fait le label c'est le moins mauvais mode de fonctionnement c'est comme le bio c'est comme les normes sur l'électricité sur le gaz ça garantit que en général ce soit bien mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas ce label ne sont pas des gens exceptionnels et inversement et que les gens qui ont ce label sont des gens exceptionnels et donc là c'est pareil et lui il disait peut-être ce qu'il a un peu frustré dans ses échanges avec ces gens-là c'est que quand tu es rentré dans un moule et que tu es rentré dans un moule qui est prestigieux et qui te permet d'accéder à tout parfois tu n'as pas le mécanisme mental de te dire en fait je peux en sortir et je peux aller plus loin ou je peux aussi m'exprimer en dehors du moule est-ce que toi tu as ressenti ça aussi ? je le ressens encore j'ai encore un peu cette étiquette que j'ai du mal à retirer par exemple dans le choix de mes postes professionnels il y a des trucs que je me refuse parce que je me dis mais non je ne peux pas j'ai pas fait une grande école pour faire ça aujourd'hui admettons si demain je me prends de passion pour un métier artisanal je pense que malheureusement au début j'aurai des barrières qui vont m'empêcher d'aller dans cette direction-là peut-être qu'avec le temps petit à petit je vais dépasser ces barrières-là mais en tout cas a priori elles seront bien là ces barrières et c'est dommage parce que parce que ça se trouve je suis une super pâtissière on ne sait pas tu vois oui mais après j'aurais de te dire Soulages qui nous a quittés il n'y a pas longtemps c'est un artisan ouais quand tu es peintre ou quand tu es écrivain ou quand tu es un artisan donc oui ça n'est pas on a déjà parlé en off mais c'est juste Polytechnique c'est l'injonction à être au top de ce que tu fais et donc si tu fais quelque chose mais intellectuel mais intellectuellement souvent souvent tu as quand même l'étiquette intellectuelle tu es un intellectuel ou pas forcément tu es un intellectuel mais en tout cas tu aimes être drivé par ton cerveau et réfléchir et passer ta journée à réfléchir mais en vrai pas forcément ça dépend de chaque personne ok alors du coup si on doit conclure j'ai l'impression que la grande question c'est qu'est-ce que vous attendez de l'école de la formation de l'entreprise parfois du coaching aussi quand vous allez voir quand vous allez voir une structure pour être coaché intéressez-vous moins à ce qu'on vous vend et à ce qu'on vous raconte que vous allez accomplir et plus à ce que vous vous attendez de cette structure et pour voir si ça peut matcher s'il y a une adéquation entre les deux désirs et besoins contactez les personnes qui ont fait cette école qui ont fait cette formation qui ont travaillé dans cette entreprise et demandez-leur essayez d'avoir un discours qui soit pas un discours politiquement correct et de savoir eux comment ils l'ont vécu c'est quoi leur expérience leur ressenti après voilà chacun chaque personne est unique et chaque expérience est différente mais ce que tu dis ce qui est important c'est la pluralité des interviews des témoignages qu'on peut avoir et aussi une diversité temporelle c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste intégrer l'école quelqu'un qui vient de sortir de l'école quelqu'un qui est sorti de l'école il y a 15 ans et quelqu'un qui est début de retraite pour avoir beaucoup de recul donc je pense que je pense que c'est hyper important voilà ok alors un dernier point avant de conclure sur le bonus en fait finalement quand on se demande pourquoi intégrer telle école pourquoi ou pourquoi même intégrer une école d'élite à mon avis la première question tu l'as très bien évoquée en plein milieu c'est déjà moi ce que je désire c'est-à-dire commencer par la connaissance de soi et donc avant de commencer par la question qui est l'école moi j'avais envie de commencer par la question très basique mais qui me semble essentielle c'est qu'est-ce que je voudrais vivre où est-ce que je voudrais vivre avec qui qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans quel cadre je me sens bien de quoi j'ai besoin est-ce que vous voulez vivre à la mer à la montagne à la ville est-ce que ce qui vous branche c'est le sport la culture les sorties qu'elles soient dures ou nocturnes quelle vie personnelle vous désirez est-ce qu'il faut qu'il y ait un gros équilibre vie personnelle vie professionnelle et ensuite donc une fois que vous avez fixé ce cadre personnel de faire rentrer le cadre professionnel dedans parce que ça c'est une règle à mon avis qui fonctionne qui fonctionne en amour qui fonctionne dans les relations amicales qui fonctionne dans la vie professionnelle c'est quand vous commencez à construire quelque chose vous le fixez et après pour en sortir il faut le détruire et reconstruire et donc si vous fixez d'abord si vous savez pas ce que vous voulez faire et vous dites bah c'est pas grave je vais aller en école je verrai vous allez un peu vous faire formater par l'école et par l'entreprise et puis après vous allez devoir vous poser la question de comment je fais pour remettre de la vie personnelle des émotions là-dedans alors que si vous commencez par vous demander quel mode de vie j'ai besoin d'une certaine manière de dessiner un petit peu l'image de la vie que vous voudriez avoir et de faire rentrer ensuite dans cette image l'entreprise vous allez peut-être plutôt vous dire bah en fait je vais chercher un métier en flex office parce que moi je veux vivre au bord de l'eau alors que si vous commencez par travailler dans une structure qui peut pas se faire en télétravail bah ça va être compliqué ensuite d'aller vivre au bord de la mer complètement d'accord et c'est très compliqué de détruire mais c'est faisable enfin de détruire un cadre qui existe et qui nous convient pas c'est faisable ce que je veux juste ajouter c'est que ce cadre il évolue dans le temps ce cadre il évolue et voilà faut pas avoir peur de devoir peut-être à 20 ans se dire mais de quelle vie j'ai envie il faut commencer à se poser ces questions là et avoir des débuts de réponses mais ça peut évoluer et heureusement je suis mille fois d'accord avec toi je pense que se poser la question c'est la base il y a des gens qui vont réussir à avoir des réponses très vite et puis pour ceux qui savent pas il faut juste se dire qu'effectivement il va falloir y mettre plus d'énergie peut-être mais en tout cas se poser la question c'est déjà le début c'est déjà un grand début ah bah oui à partir du moment on se pose la question le reste ça va suivre je suis mille fois d'accord avec toi voilà je crois qu'on est arrivé au point de comment on fait pour savoir ce qu'on a envie de faire et comment on dessine cette image et donc ça c'est le réel entretien sur ton parcours donc voilà merci Laure et puis à très vite merci Mickaël on est bien là il y a un petit courant d'air merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses si c'est le cas n'hésitez pas partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute et si vous avez des remarques ou des commentaires vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode à bientôt pour justement le prochain épisode mais vous savez l'amour et l'amitié ça marche avec l'admiration M.I. M.I. Sous-titrage Merci.